En marchant sur les églons du Mali le 15 février à Robert-Champou 4 à 0, les filles de Touré-Clémentine se sont donné une marge de sécurité pour franchir l'étape malienne. Seulement, nous sommes en football, donc dans l'imprévisible et l'incertitude, avec un toile de fond, une équipe malienne qui a montré des dispositions offensives de qualité, enrobées malheureusement de malchance et de maladresse. En plus, les églons pourraient présenter une autre ossature à Bamako pour ce match retour. Je sais aussi qu'il y a certaines joueuses qui ne sont pas venues. Je sais qu'il y aura une belle surprise au Mali, mais nous allons nous battre, comme je l'ai dit. Vous avez eu la chance de marquer le plus de buts, ça c'est à votre crédit, mais il ne faut pas croire que c'est fini. Quoi qu'il en soit, en allant à Bamako à une semaine de ce duel retour, Touré Clémentine et ses filles ont le temps d'un acclimatement favorable. Si elles y mettent rigueur, sérénité et lucidité, elles pourraient rentrer de Bamako avec la qualification. Troisième but de la Côte d'Ivoire.